hey salut à tous les amis on se retrouve pour le 37e et normalement dernier épisode sur pokémon let's go pikachu j'espère que vous allez bien alors qu'on va prendre terra parce que je fure on peut pas voler avec voilà on va l'emprunter deux secondes ok hop on enlève bonhomme qui on va mettre avec nous mon petit florisard tiens après j'aurais pu juste enlever mais j'aime bien florisa ah mince c'est très grave ok bon lui on a déjà fait alors moi je me rappelle du chemin par coeur je vous avoue qu'au début j'ai flippé je pensais qu'on pourrait pas récupérer but ou parce que c'était le cas normalement à l'époque si on raté mais là je me disais que c'était obligé qu'on puisse parce que même si c'était pas dit clairement dans ce que j'avais lu de ce que ce qui était possible de faire en pause game le truc c'est que tout simplement il ya certains contenus de post game qui sont directement liés à sa capture donc forcément ça aurait été un peu dégueulasse ok c'est là on fait le tour par la droite on descend on repart à gauche normalement si je me rappelle c'est ça hop voilà normalement on laisse qu'ils aient me suis tellement bien vu ah ouais non c'est maintenant plus grand tour que ça parce qu'on remonte j'ai oublié ce détail c'était un à quoi qu'acqua qu'est ce qui est ah oui il ya des trucs à ramasser sinon non c'est juste que ça brille ah mais si normalement à l'étage au dessus on peut c'est pas partout mais alors c'est là allez c'est l'heure de la revanche les amis micro à mort ça ligue ou tu m'as eu la dernière fois you à cette classe moi aussi j'ai confiance en toi moi il est 70 donc ça doit tenir un peu plus la route à j'ai pas soigné voilà c'est midlife espérons qu'on a eu l'attaqué pendant quoi que le choix va se faire avant waouh c'est tellement mal et encore on résiste quand même j'aurais pu tenter de le finir mais soin est-ce que ça va pas être plus rapide aïe rudy siko oh il est chaos bon on a la save au cas où alors moi je vais mettre florizar pour tenter le vampy grain on pourrait gratter mais il a le soin il faut pas l'oublier la méga qui pourrait faire la différence normalement parce que forcément c'est le ventin mais pikachu s'est déboîté j'aurais dû tenter l'attaque c'est de ma faute j'ai joué la défense et on s'attaque avant oh il m'a fumé bah oui c'est super efficace je voulais tenter de poser le le vampy grain ça vous allez me dire que je vais pas le tenir le mec il tente l'hydro a ouais mais lui il est plus lent je viens de calculer ça mais c'est bon il encaisse mais il est plus lent oui oh c'est bon il a mis un critique merci mon ami allez on essaie d'attraper notre ami à côté non mais il essaie de faire des contrôles je sais pas ce qu'ils essaient de faire il se prend pour un jedi on savait que forcément c'était pas possible oh il saute à ce moment là mais non mais ça me gonfle ça mais plus je me mets droit plus ça va à droite ah ça me gonfle je vous jure ça me gonfle je comprends pas pourquoi j'arrive pas à me mettre bien voilà non mais je tente vous voyez pendant qu'il est en face c'est le moment où jamais allons nous cramer la master ball regardez c'est vert oh il se déplace non on prend pas le risque ah si c'est bon reste là non reviens oh mais il est chiant là il saute dans tous les sens non il faut qu'il attaque ok ah mais ça fait ah carrément en fait la master ball maintenant ça fait une technique spéciale genre je la renvoie mais c'est pas grave ah d'accord je savais pas ça donc en vrai il n'y a même pas besoin de viser avec la master ball ici ah je le savais pas attendir un insecte le truc voilà mon newtou est dans la master ball ça fait plaisir craint se sont fumés ils se sont fait fumer nos amis bah newtou j'ai envie de vous dire ça se met il est 70 ça se met dirait dans la team et là c'est le niveau de nos amis attendez équipe à la place de kirino féroce on va voilà j'ai presque envie de vous dire mais non attendez que je fais de la merde tac on veut la boîte forcément hop on aime yum yum attendez on peut même le mettre normalement à nos côtés miumi nous accompagne regardez il flotte voilà c'est la consécration newtou qui flotte à nos côtés oh là là le gravalanche qui m'attend après au pire on met une fuite on n'en parle plus ah j'ai pas réussi ah mais j'ai tenté en vrai si c'est le meilleur endroit pour farmer pour ceux qui connaissent pas la technique vous mettez à l'étage au dessus avec des parfums max par exemple alors il ya une technique je l'ai pas testé mais il ya une technique de jouer justement que le deuxième joueur et de mettre donc la double capture parce qu'on peut lancer bon après il faut beaucoup d'argent parce que forcément il faut plus de bol mais en mettant les deux sur le pokémon ça fait double point et on peut avoir des multiplicateurs x 40 ce qui fait qu'on peut se faire du du cinquante mille d'experts en une fois et si je me trompe pas c'est quiconque choppe en plus ici ah c'est le vénard il faut farmer les le vénard il y en a qui pop alors je crois qu'il n'y en a pas beaucoup mais avec le avec le parfum là pour les attirer ça en fait sortir un peu plus il se pose ah il a déterré quelque chose un sac de bougevers d'étoiles cool ça c'est de la thune alors je sais pas combien ça se revend ici mais donc oui il paraît qu'il ya une technique comme ça je vous avoue je l'ai pas testé hop 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 je l'ai esquivé pour rien en plus je me suis fait avoir par mon propre youtube c'est vrai qu'il a pop j'ai cru aussi bah oui j'ai cru aussi bon j'espère que je vais pas agresser quand même parce que mine de rien j'ai deux cadavres à deux chaos ah mais tes relous j'aurais dû partir direct tout ça parce que j'ai voulu fouiller le sol vous prendrez la fuite on a mioum mioum mon ami flottant mais j'en ai eu boyah oh me dis pas que tu as déjà attraper le fameux pokémon Mewtwo c'est ça ah ah trop fort tu nous as devancé l'autre fille et moi ah tu savais pas il y a une fille qui cherchait un pokémon balèze elle avait l'air bien rock'n'roll si ça se trouve c'était après Mewtwo qu'elle courait bref du coup je te donne ça donc c'est pour ça que tu me donnes trois cordes de sortie la fille dont je te parlais est aussi entrée dans la caverne à recherche de son pokémon je suppose si tu la croises tu pourras toujours lui montrer Mewtwo histoire de savoir si c'était bien lui qu'elle cherchait ok mais non hop on prend Terra de toute façon on balance Mewtwo désolé Mewtwo ouais je te revends quelques secondes alors le centre pokémon bon on va retourner voir c'est qui cette fille ah ouais mais même tant que façon il est fatigué de la vie allez ok alors je vous avoue en vrai j'aurais pu c'est là que c'est dommage qu'on puisse pas qu'est ce que j'ai fait moi j'ai mis le menu au lieu d'appuyer c'est dommage qu'on puisse pas comment dire ça avoir 2-3 save parce que je vous avoue que là en vrai j'aurais pu parce que forcément je vais save je m'en fous qu'il soit shiny en vrai mais je pourrais m'amuser la moyenne c'est 6-7000 reset je crois pour obtenir un Mewtwo shiny si on a de la chance c'est à peu près ça après j'avoue que ça a un risque de me gonfler parce que en plus je crois qu'il n'y a pas de système de reload malheureusement pour nous ok bon on va le prendre d'ici voilà comme ça on gagne du temps donc on a revu genre que j'ai battu il n'y a pas si longtemps que ça je dois vous avouer parce que forcément qui dit refaire la ligue dit ce que je trouve presque illogique parce qu'il arrive en 5e boss alors que la ligue c'est le conseil des 4 normalement ou en plus le grand maître mais le grand maître étant donné que c'est moi limite je devrais affronter une doublure un double ganger mon double maléfique ça aurait été mieux je trouve d'après moi ça aurait été logique alors je pense qu'il faut retourner là où il y a Mewtwo et lui dire haha t'es arrivé trop tard mais on peut pas lui dire à la main ce comment dire ça je t'ai pas croisé sur le retour des Théo à ce moment là bon c'est vrai que j'ai eu le temps de retourner en ville donc elle aurait pu passer sur un je crois qu'il y a bah oui il y a d'autres passages en dessous fous moi la paix alors tout à l'heure il y avait personne à part au retour il me semble ici quoique si on avait un quakouak c'est le seul qu'on avait croisé là c'est blindèche alors est-ce qu'on va le trouver normalement ce serait la fin de notre aventure en plus je pense ça parce que comme j'ai dit après c'est les héros faire des arènes des experts donc je suis pas sûr que ce soit super enchantress ah bah elle est là la fille rock'n'roll ah oh il m'a pris pas elle m'a pris pour Mewtwo vous êtes pris de pokéball en plein dessus oups pardon il fait si sombre ici je t'ai pris pour un pokémon il y a des diamants là qui brille de mille feux moi c'est green désolé hein on est un peu parti sur le mauvais pied et sinon quel monde amène tu serais pas en train de chercher je sais pas moi un pokémon spécial par hasard Mewtwo oui exactement jute je suis pas la seule sur le coup c'est ça un quoi tu l'a attrapé j'ai la rage il était pour moi ce pokémon on va les vénères un mélodef oh là là ça sent pas bon il a fait coucou je pense qu'on va virer pikachu parce que j'imagine que c'est du 60 plus elle ouais moi je serais pour envoyer Mewtwo parce que mélodef c'est un psy donc euh j'ai envie de vous dire je le sens pas je le sens vraiment pas je connais pas sa team alors j'avoue que ça j'ai pas vérifié oh là là ça fait des protec qu'est ce qu'on a attaquer à coups de météore ça fait pas assez mal mais quoi il refait la même ah non avant c'était une défense physique et là maintenant il augmente capacité spéciale ok j'aurais dû balancer le psyko direct alors peut-être que j'aurais pu faire des dégâts ouais ça aurait fait peut-être un peu plus de dégâts en tout cas on va casser sa défense comme ça oh le pouvoir lunaire c'est la technique de comment il s'appelle oui notre ami comment il s'appelait le légendaire de X que j'aime beaucoup parce que c'est Uventals c'est Y ah ouais mais si on s'auto baisse les défenses et il a quand même 245 de comment dire ça, de pv quand même ok, qu'est-ce qui nous attend maintenant waouh, ça rapporte ah ouais, Pikachu, il en a bien profité un fenard bon, on change, ouais non, j'ai fait faire une connerie on te soignera après, mais on va mettre du tortank forcément avantage je vous ai dit, je sais pas si j'ai vraiment la bonne team pour l'affronter après je pense qu'on a son niveau, on peut s'en sortir il est beau aussi, mais on l'a pas je vais pas utiliser la méga pour l'instant waouh, ça utilise des déflagrations mais ça ne marche pas forcément ah, c'est tout seulement 50-55% de sa vie vous allez me dire, c'est déjà pas mal non, mais c'est vrai c'est un début déjà on a un Pokémon feu qu'est-ce qu'on a d'être ? ah merde, j'ai pas vu, elle a envoyé mais j'ai pas puer moi pourtant euh, plante justement non, parce qu'en fait je regardais pas du tout à ce moment là j'ai dit ça moi, mais j'étais en train de j'étais dans mes pensées en train de réfléchir à ma team et j'ai pas vu que elle avait changé mais ok méga fouet normalement, ça doit quand même tenir non ? et c'est pas fouet, c'est méga fouet vous noterez ça fait que dalle forcément on est bien et on va essayer de le cramer on va lui laisser la brûlure au cas où si elle l'enlève parce que je sais pas si on va le tuer bon, ah si c'est bon ok alors qu'est-ce qui pourrait me déranger ? du spectre peut-être du poison ah, Aptera monte au 69 kangourex kangourex normal combat peut-être le plant je sais plus si ça marche pas bien ça contre ça tueur donc là c'est à peu près le même truc j'ai un doute je crois j'avoue que j'ai un doute mais il me semble que ça peut jouer on va voir si j'ai appris quelque chose ah bah lui par exemple j'ai chopé il y a pas longtemps je l'avais pas non oh le débile c'est pas mal je voulais faire la méga et je voulais vampirer en vrai c'était ma strat au cas où ouais je leur laisse des comment dire des défauts si elle veut qu'ils se barrent voilà et puis ça va nous soigner en même temps ça se prend parce que mine de rien ça fait mal ça oh pas mal un fouet liane ah non tu as un petit lance-soleil pour faire chier en espérant qu'elle change pas avant non c'est bon on a le droit à une hyper cut ça joue les mêmes strates par contre je suis confus ça c'est pas cool parce que je vais avoir le droit d'attaquer bon au moins on le draine ce qui fait qu'on va récupérer de la vie quand même un coup bas saliveau allez s'il te plaît ouais voilà normalement ça doit marcher parce que le skill est déjà lancé c'est bon ça tue qu'est-ce que ça va jouer fenard fenard bah c'est celui de tout à l'heure donc nous on va changer et on lui renvoie tortank on va essayer de l'achever cette fois-ci ok bon forcément on n'a plus le roi à la méga c'est une méga par outil allez faut que t'encaisses mon grand c'est bon c'est son dernier combat je pense à lui oh ça esquive non c'est pas ton dernier oh pas mal oh non mais genre mais il a le truc évite de bouger genre mais tu te fous de ma gueule allez c'est ton dernier coup ça va pas me le rater 3 fois sur 3 quand même ce serait abusé parce que sinon franchement l'hydrocanon c'est de la merde ah merci déjà que t'en as 5 alors si tu peux rater autant c'est abusé ok ça c'est fait ah c'est vrai que j'ai pas de Goopix ça ça me fume j'aime beaucoup Goopix et je l'ai pas ça envoie quoi ? un ectoplasma ? eeeu... ectoplasma... ectoplasma... Plasma, soit Pikachu, soit Mium Mium, je pense que Mium Mium est peut-être mieux, on va se faire un soin au cas où, ça devrait le faire, est-ce qu'il lui en reste un ? Oui, il en reste deux en tout, donc il reste un qu'on n'a pas vu normalement. Plasma, 66, ok, on va se soigner, et après je pense, ah il attaque en premier en plus, j'espère qu'il ne va pas nous défoncer, si, oh le salaud, c'est super efficace, je pensais que ça aurait résisté, mais je crois que j'ai rien pour être Plasma. Pikachu, Pika, ah mais c'est de ma faute, j'aurais dû soigner peut-être Mium Mium avant, ah ça évite à chaque fois, c'est abusé, ça poison, ça abusé quand même comment elle esquive, au pire j'ai des total soins ou des guérisons, j'en aurais plus besoin normalement, ça serait le moment de les utiliser, parce que ça, ça fait mal, sac, mais bon, On sait qu'on peut se le faire, potion max, voilà, allez guérisons, on en a un de plus, c'est le moment, comme ça on lui signe le poison, histoire de le faire chier un peu. J'aurais pu faire aussi un rappel pour Mium Mium, juste pour faire chier. Allez, on encaisse, c'est pas grave. Allez, s'il te plaît, il faut que ça marche, merci. Ça devrait le tuer, alors quel est son dernier ? Il nous en reste plus qu'un, pour battre Green. Ah, c'est con, Mium Mium, il n'a pas pu en profiter. Ah ouais, on est poison. Oh, un tort tank. Bah, non, j'en veux vous dire. On va se refaire un guérison, pire. Parce que de toute façon, lui, il ne pourra plus nous empoisonner. Et je l'ai dit, c'est le moment d'utiliser un peu. Sachant que là, en plus, on a l'avantage stratégique là-dessus. On va peut-être le méga. Vu que ça avait été le cas dans la ligue. Et c'est quand même, allez, c'est du niveau de blue, ouais, voilà. Il fallait s'en douter. C'était possible d'avoir un bluff. C'est bon, ça esquive. Allez, un pique à sprint, et peut-être qu'on n'en parlera plus. On a 10 levels d'avance, ça joue. Ah, même pas, ça ne finit pas, mais c'est bon, c'est pas mal. Ouh, ça évite encore. Eh bien, on va le fumer, ça veut dire. J'ai envie de faire un pique à splash. Ah, je voulais voir. Ok, ça paralyse. Bon, ça ne va pas éviter, mais normalement, ce n'est pas très efficace. Eh, quand même ! Plus de la moitié de ma life. Allez, on achève. On ne fout pas avec le feu. Est-ce que je ne sais pas qui aurait pu le finir au cas où ? Après, il est lent. Le désavantage de Tortank, c'est qu'il est lent et il avait la paralysie. Je pense qu'on aurait pu le finir, vu le peu de vie. Mais il suffisait qu'il y ait une potion ou un truc à claquer. Ça n'aurait pas été cool. Zut, tes flûtes, je suis deg. Eh, 19 000 quand même. Ça rapporte de la caillasse. J'avoue, tu te débrouilles. Tiens, je te donne ça. Ça te servira. Ouh, la Mewtwo IT, CX et Mewtwo IT, Y. Ça, c'est cool. Eh, j'ai une super idée. Ça te dit de rejoindre mon équipe avec Mewtwo ? Qu'est-ce qu'elle veut ? Green vous lance une Pokéball dessus. Mais qu'est-ce qu'elle raconte ? Elle me lance des Pokéballs. Hi, hi, hi. Mais elle veut quoi, elle ? Mais c'est moi ou j'ai cassé le jeu ? Ah non, ça fait exprès. Qu'est-ce qu'elle fait ? Réfléchis-y. Ah non, elle m'a fait genre... Ah non, je croyais qu'elle m'avait fait un... Comment on peut dire ça ? Ah, je peux piquer ses Pokéballs ? Mais ça ne sert à rien, en vrai. On est d'accord ou pas ? Ah, parce qu'en plus, elle veut choper des Mewtwo avec des Pokéballs. Il faut vraiment de ma gueule, c'est-ce que je... Je lui rendrai quand je la recroiserai. Tiens, t'es 5 Pokéballs de merde. Sac, corde de sortie. Allez, on va utiliser. Bon, ben finalement, on est plus dans le temps. Entre la capture de Mewtwo, finalement, tout était bon pour ça. Parce que je l'ai dit, il ne reste plus que la capture des champions. La capture des champions, qu'est-ce que je dis, moi ? Ben, de la chasse, vraiment. Les Pokémon manquants, hors échange. Il y en a quelques-uns que je peux encore trouver en me référant sur les Pokédex, voir où ils se trouvent. Parce que je pense qu'il y en a bien 10, 20 faciles à récupérer que je n'ai pas. Ah oui, Terra, il est encore là, ça c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a que je pourrais faire ? Et pas finir les arènes. Voilà, les revanches. Je ne suis pas sûr, à part de l'argent, je ne suis pas sûr que ça rapporte quelque chose en vrai. La ligue, on a refait. Donc on a rentré le nom dans le Panthéon. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Ben, acheter les méga gemmes, qu'on avait vu dans l'épisode précédent. Ça, c'est jouable. Le charme chroma, mes charmes chroma, ça veut dire choper tout. Donc ça veut dire que je me prenne l'abonnement Nintendo Online pour que je puisse aller faire mes échanges. Pour récupérer les manquants, les genres Ectoplasma. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre qu'on n'a pas fait ? Je regarde, ouais, dans le monde, il y avait encore. Il y avait six Oléa, là, mais je ne sais plus, c'est qui, ça ? Le combat, ah, mais non, Oléa, oui, ok, ouais. Non, c'est un vieux combat, on va l'éclater le truc quotidien, là, ça. Il reste ça aussi, ouais, que je n'ai jamais fait, à Carmin. Mais le problème, c'est que je ne sais pas si son niveau... Non, je ne voulais pas faire ça. Donc, non, non, on a vraiment fait le tour du jeu, je pense. Carmin, c'est où ? C'est en dessous ou c'est à droite ? C'est là. Je crois que normalement... Eh, quoi qu'après, je n'ai pas le truc online, donc est-ce que ça se met, si ça... Celle qui attend sur le quai, là, je crois. Je ne sais pas si je l'ai déjà croisé, j'en doute. Donc là, c'est l'entrée, il est où le quai, déjà ? Là, non, c'est la genre de petite cour, là. On a vraiment fait le tour, quand même, du jeu. Ça, je suis assez content, je vous avouerai. Ça, ça fait plaisir. Il y a lui, parce que là, normalement, il y a le bateau. C'était ça, hein ? Ah, ben, si elle est là, c'est elle. C'est vrai qu'on peut utiliser Surf, ici. Ça veut dire, maintenant, je n'ai jamais utilisé ici. C'est elle, Oléa. Mince, alors ! Eh, je crois qu'on peut la raffronter tous les jours. Elle est stylée, quand même. Elle fait plus rock'n'roll, elle fait un peu artiste et tout. J'étais tellement concentré sur mon dessin que je n'ai pas remarqué que le bateau avait pris le large. Ouais, ben, voilà. Mais c'est terrible ! Je pense que je vais rester ici pour le moment. La mère de Kanto est si belle, j'adore. Je sens l'inspiration m'envahir. C'est peut-être un tournant dans mon art, le début de la période bleue d'Oléa. On ne peut pas l'agresser ? Dresseur de Kanto, ça te dit d'affronter ma belle équipe de Pokémon fées ? Allez. Bon, ce n'est pas ma tasse de thé, mais... On peut peut-être s'en sortir ? Parfait, réglons ça tout de suite, comme ça, ce sera fait. Je vais faire l'esquisse de ce dont les Pokémon fées sont capables et tu pourras admirer le résultat. Ben voilà, comme ça, on se quitte là-dessus avec un dernier combat qui, normalement, n'est pas censé être à niveau, je crois. Alors, elle en a trois. Un Monsieur Mime. Je pense que ça doit être du 50-60, pas plus. Voilà, ça garde... Je ne pense pas que son niveau augmente à elle. Mais après, j'avoue, je ne sais pas si ça a un vrai... Je voudrais voir ce qu'elle donne. Parce que je ne sais pas ce que ça apporte de l'affronter quotidiennement. Mais on devrait la défoncer avec Pikachu. On est trop fort, là. Un fenard. Non, vas-y, je dis avec Pikachu, on va tenter. S'ils sont tous autour de 55. Wouah, il est trop joli. C'est quoi ça, un fenard glace ? C'est quoi ça ? C'est quoi ce bordel ? Je suis outré. On dirait un fenard, mais haut, glace. Oh, ça l'a survécu. Ah ouais, blizzard, c'est glace. Ah, c'est plus... Il y a un côté bleuté, mais... J'avoue, j'aurais dit que ça aurait pu être haut, aussi. Mais elle fait un côté nuageux, aussi. Oh, mais je la trouve stylée. Sort d'où, ce fenard ? Je ne savais pas qu'il y avait des fenards qui n'étaient pas feu. Un gros doudou. Je ne l'ai pas mon doudou, je crois. J'ai un doute. Est-ce que je l'ai chopé ? Ah si, je dois l'avoir. Je l'ai eu peut-être au tout début. Dans les premiers épisodes, je pense. Allez, est-ce que lui, on va loin de Chotte ? Ouais, c'est bon. Bah voilà, on a fait. J'avais dit, ce serait rapide. Quatre attaques pour trois Pokémon. Comme ça, on se quitte sur un beau finish. Eh bien, je ne m'attendais pas à une telle puissance. Trop dingue. Oh, bah en plus, ça nous fait des thunes. Une capsule d'argent. C'est quoi les capsules d'argent ? Peut-être pour le fenard, tiens. Je ne sais pas. Oh, tes Pokémon et toi, vous êtes brillamment illustrés au cours de notre combat. Ça m'inspire un tableau. Quand le souffle, le créateur s'anime, le basseau n'attend pas. Ok, voilà. Bon, bah les amis, on se quitte ici à Carmin-sur-Mer. C'était très sympathique. Tiens, je n'ai pas refait l'arène ici que je viens de voir, là. Je ne crois pas. Je vais me mettre avec le petit Machoc. Regardez. Tac. Ça va, petit Machoc ? Voilà, on va se mettre avec lui. J'espère que ça vous a plu, que cette série vous a plu. On va pouvoir passer au let's play de l'été. Ou les let's play, je n'ai pas encore décidé. Selon la durée de vie. Mais en tout cas, on devrait pouvoir se faire quelque chose de pas mal. On continue dans la couleur, peut-être. On va voir. Côté comme ça. Là, on est entré dans l'été. Petit à petit, on passait du printemps à l'été avec ce monde coloré. J'ai envie de continuer. J'aime bien l'été, avoir des jeux comme ça un peu flashy. Un peu coloré, justement, par rapport à ça. Ça m'évoque l'été. Et j'ai déjà commencé à prévoir aussi pour la rentrée. Donc, je vous laisse les petites surprises. Je ne ferai pas de vote, je pense, cette année, comme ça a été le cas certaines années passées. Parce que j'ai déjà des idées. C'est des jeux que je voulais faire depuis longtemps, que j'espère pouvoir faire à la rentrée. Voilà, j'ai déjà deux petites idées. On verra bien. Allez, je vous laisse ici. Merci d'avoir suivi cette vidéo, ce let's play pour ceux qui auront regardé du début à la fin. J'espère en tout cas que ça vous a plu. On avait fait un dark fail il y a trois épisodes à peu près en arrière. Mais on s'est rattrapé. Voilà, Mewtwo est là. Il est là pour le prouver. Tonde-toi. Voilà, tonde-toi. Montre-toi. Voilà. Regardez, on le regarde face à face. On finit avec Mewtwo. On a les trois légendaires que sont Sulfira qu'on avait eu en cours de route. Lui, on avait eu de la chance. On l'a chopé direct. On a chopé Articodin et Lector dans l'épisode précédent. Voilà, elle a bouclé, bouclé. J'ai fait vraiment le plus gros. Maintenant, j'ai fait de l'argent. Chercher des hyperboles pour chasser. Voilà, en fait, je vais faire des combos pour obtenir des shiny. Puis aller chercher le plus possible de Pokémon manquants. Et je vous laisse ici. Donc, je ne sais plus si je l'ai dit. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Comme toujours, rejoignez la communauté de la chaîne vraiment cool. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao les amis. Portez-vous bien.